L'objectif de cette conférence, nous sommes dans ce qu'on appelle un cycle de conférences. Nous avons premièrement organisé une conférence qui portait sur le banquier face à la faille des entreprises. Aujourd'hui, on en est à notre deuxième conférence qui porte sur le droit économique à l'ère du numérique. Le Crédila, qui est un centre de recherche, a pour objectif de vulgariser la recherche. Entre autres objectifs, c'est de permettre aux étudiants, aux Sénégalais lambda, de connaître ce centre de recherche. Et de démontrer également que le but de l'université, ce n'est pas simplement les cours que nous faisons dans les amphithéâtres, mais c'est aussi des conférences qu'on organise, des séminaires également qu'on anime. Le droit économique, on ne peut pas donner une seule définition, il y en a plusieurs. Mais je pense que la définition, en tout cas la plus inanimement admise, si on parle du droit français, c'est celle qui est donnée par un célèbre auteur qu'on appelle Gérard Farja. Donc Gérard Farja définit le droit économique comme étant l'ensemble des règles qui concernent le plus souvent ce qu'on appelle la concentration des entreprises. Le numérique est dans toutes les sphères. Aujourd'hui, par exemple, un téléphone que vous utilisez, ou bien les réseaux internet que vous utilisez, on est tout ça dans le cadre du numérique. WhatsApp que vous utilisez, tout ça, c'est dans le cadre du numérique. Donc la question centrale, la question qui se pose est de savoir comment est-ce que le numérique bouleverse, n'est-ce pas, nos habitudes. Et il faut préciser ceci, c'est que dans le cadre du Sénégal, c'est depuis 2008 qu'on a mis en place un certain nombre de règles. Vous avez par exemple une loi de 2008 sur les transactions électroniques. Vous avez également une loi de 2011 sur les télécommunications qui, en 2018, a été abrogée par une loi de 2018 sur les communications électroniques. Donc c'est simplement dire que le numérique bouleverse toutes nos habitudes, que ce soit les entreprises, que ce soit les simples particuliers. L'un des défis majeurs, c'est d'accéder à l'information, parce qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle un trop-plein d'informations. C'est ce qu'on appelle par exemple le big data. Et aussi, vous avez aussi des défis de responsabilité, comme le conférencier l'a rappelé tout à l'heure. On peut se poser la question de l'imputabilité. Donc qui est responsable, par exemple, quand on utilise le numérique, n'est-ce pas, pour prendre un certain nombre de décisions. Mais vous avez également la question de la vie privée. Parce que dans le cadre numérique, il y a un certain nombre d'informations, notamment des données à caractère personnel, qui circulent. N'est-ce pas ? Et il faut véritablement sécuriser ces données-là.